Et je vais vous montrer, ok, c'est exactement ça que j'avais à l'intérieur de moi. Cet implant est encore chaud de mon corps. C'est mes implants que j'avais en moi pendant trois fucking années, hein? Ok, allo guys, alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo quand même assez spéciale. Peut-être plusieurs d'entre vous ne se tantent pas à ça, parce qu'à chaque fois que je dis ça, les gens sont comme, ah, ben voyons donc comment ça. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma procédure que j'ai décidé d'entamer. Ça faisait un bout que je voulais faire. Je me suis dit que présentement, c'était genre le meilleur moment pour moi, parce que j'avais envie de le faire là, puis j'avais l'opportunité de pouvoir le faire maintenant. Alors je me suis dit, pourquoi pas, let's do this. Ça fait au moins une bonne année que je pense vouloir faire ça. Et en même temps, je m'étais dit, pourquoi pas le faire maintenant, parce que ça n'a rien des potes procrastinés là-dedans. On n'est pas satisfait avec son corps, puis je sais que c'est une bataille qui est constante. Présentement, j'ai une grosse trend par rapport à being natural, être naturel, s'accepter comme on est, s'accepter avec ses défauts. Mais évidemment, moi, étant une personne trans, vivant quand même avec une dysphorie de genre qui apporte souvent une dysphorie corporelle, je ne serai jamais satisfait de mon corps. Et ça, je veux get straight to the point maintenant. Je pense que tous les choix sont valides, peu importe quelles sont les raisons derrière les décisions qu'on prend dans la vie. Je crois que peu importe les raisons aussi, il n'y a pas de jugement à avoir, que ce soit pour aller vers plus naturel, que ce soit pour aller vers plus superficiel. Je pense que chaque personne a le droit à sa perception de la chose aussi, évidemment. Peut-être que beaucoup d'entre vous vont dire « Oh my God, my God, what are you doing? Mais voyons donc, c'est pas rationnel! » Mais en même temps, ce qui est peut-être pas rationnel pour vous, il est peut-être pour moi, tout dépendamment du mindset psychologique derrière tout ça. Donc évidemment, pour moi, le mindset psychologique derrière tout ça, c'est que je n'étais pas nécessairement satisfait du corps que j'avais encore à ce jour. Je ne vais probablement jamais être satisfait du corps que j'ai, parce qu'évidemment, je vis avec le trauma d'avoir été un homme auparavant. Et peu importe les changements que je vais faire, je vais toujours vouloir modifier quelque chose, je vais toujours vouloir changer quelque chose. Ça va me suivre toute ma vie. Je vais toujours voir un peu Gabriel Jacques, que j'étais avant, dans le miroir. Cette fois-ci, évidemment, mon changement n'est pas dans mon visage, même si c'est souvent ça que dans le miroir, on va se dire ce qu'on voit plus de mon passé. Mais j'avais une insatisfaction de mes seins depuis au moins une bonne année aussi. J'avais quelques petites choses qui ont comme apparu que je voulais modifier, que je voulais changer, parce que pour moi, j'étais juste pas bien. J'étais juste pas satisfait, j'étais pas assez bien dans mon corps pour être 100% à l'aise, pour être autant à l'aise que ce que je pourrais. Même si ma première augmentation m'avait énormément aidé dans mon estime de moi, dans ma vision de moi-même, dans le miroir, dans ma féminité et tout. Et malheureusement, je guess que it wasn't enough pour moi. À ce stade-ci de ma vie, maintenant que j'ai 29 ans, je pense que quand on a la possibilité de faire ou de prendre des décisions, on les prend si on peut. Si on a l'argent pour le faire, si on a le temps pour le faire, l'argent pour le faire, why not coconut ? Moi, c'est ça que je me dis. En aucun cas, cette vidéo est un vidéo pour vous amener à vous dire, acceptez-vous pas, allez faire de la chirurgie. L'idéologie-là n'est pas vraiment quelque chose à laquelle je crois. Dans le sens aussi, je vous partage ça, c'est pour aider les personnes qui sont peut-être dans le même mindset que moi. Mais c'est pas pour vous dire que les plus gros seins, c'est plus beau, que les plus petits seins, c'est plus beau. Mon but là-dedans, c'est pas de donner mon opinion et c'est pas non plus de me placer dans une perception. C'est pas non plus pour me placer dans un état d'âme, c'est pour vous exprimer mon état d'âme. Votre état d'âme, c'est à vous, ça regarde juste vous. Là, moi, je vous partage ce que moi, je vis présentement. J'avais envie de vous partager parce que j'ai toujours été transparente. J'ai tout le temps été très honnête avec tout ce que je fais et tous mes changements et tout ce qui a rapport avec ma transition. Évidemment, pour moi, ça a quand même rapport un peu avec ma transition, ça reste quelque chose de superficiel pour tout simplement juste pour mon estime de moi. Alors, autant que je pense qu'enlever des faux seins, rapetisser des faux seins, grossir des faux seins ou bien changer peu importe ce que tu veux. Si ça te fait du bien, why not coconut? C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et donc, il y a aujourd'hui 6 jours, j'ai été vers une opération que, comment je pourrais dire? Je me satisfais amplement aujourd'hui. Évidemment, on est juste à 6 jours, le temps va avancer, il va y avoir des changements et tout. Je vous explique les choses qui me dérangeaient avec mes seins auparavant. J'ai une grosse cage thoracique, il faut se souvenir, I was a man before. Ok, do you remember? Et évidemment, mon anatomie est différente un petit peu de celle d'une femme naturelle. Ma cage thoracique est quand même, est quand même large. Et à la base, j'avais été vers des seins qui, pour moi, allaient amplement faire l'affaire, amplement faire la job. Et de toute façon, j'étais quand même limité parce que j'avais pas de seins à la base. Je portais du AA, donc évidemment, je pouvais pas nécessairement aller remplir cette cage thoracique-là dès la première shot complètement. Je croyais que c'était possible pour moi, mais finalement, ça n'était pas possible pour moi. Et on est allé au plus haut que je pouvais aller. Donc, j'avais mis du 560cc il y a 3 ans maintenant. Avec le temps, évidemment, les seins descendent, mes seins sont un peu plus naturels. Mais si vous, vous croyez que mes seins n'étaient pas naturels, je portais toujours une petite brassière au pire sans bretelles avec mes tops pour avoir les seins à la place où j'avais envie qu'ils soient. Malheureusement, tout nu, ce n'était pas le cas. Les seins n'étaient pas placés exactement pareils. J'avais quand même une asymétrie parce que de base, avec mon anatomie, j'avais une asymétrie. Et mon médecin, qui est Dr Eric Benzimon, qui est mon médecin depuis le début, qui a fait mon visage, qui a fait mes seins aussi. Tout ce qu'il n'a pas fait sur moi, c'est mes lèvres et mon vagin. J'ai vraiment une énorme confiance en lui. Et puis, j'ai une super belle relation avec ce médecin-là parce que je pense qu'à chaque année, on se voit à peu près deux fois par année, juste parce que je vais le voir. Post-opératoire, des petites idées de qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Je le trouve très rationnel dans aussi ses choix. Et dans sa manière d'opérer avec les patients, avec les résultats qu'il veut amener aussi à ses patients, je pense que c'est une personne qui a vraiment un très bon jugement. Ne va jamais aller à l'extrême, à part si on a une tête de lunette comme moi. Ok, moi, je vous avoue que j'ai tendance à être un peu germaine de ce cas-là. Donc, j'ai tendance à être un peu germaine au niveau de mon physique parce que je suis assez précise dans ce que je veux. Et peu importe ce qu'on va me dire, je vais me rendre à ce que je veux. Alors, Éric Bensimon a toujours été là pour bien me conseiller. Et évidemment, j'ai énormément confiance en lui parce que, bon, il a tout fait. Je suis très contente. Puis, il faut aussi savoir que les chirurgies ne sont pas toujours parfaites dès le premier coup. Donc, il faut quand même avoir un sens de la satisfaction un petit peu, je ne dirais pas éphémère. Mais tu sais, quand même pas s'attendre à la perfection dans la vie, ça n'existe pas la perfection même en chirurgie. Alors, je vous laisse sur le vlog où je documente à peu près tout le processus de guérison, d'opération avant et tout, médication, whatever you want to call it. Vous allez voir aussi mon merveilleux docteur Éric Bensimon que j'adore, qui est toujours été là pour moi. Puis même à ce jour, des fois, je mets des stories. J'ai mis des stories récemment parce que je disais que j'avais comme mal au sein. Puis il était comme, oh my god, est-ce que t'as mal au sein? Super attentionné, puis je trouve ça vraiment important d'avoir un médecin qui te fait un post-up très nickel. Parce qu'il y a beaucoup de médecins, des fois, qui s'en fout après. Ils ont eu de l'argent. Donc, ton père, il s'en fout. Après ça, tu ne parles plus jamais au médecin. Tu parles juste à des infirmières, puis après ça, tu as de la misère qu'elle sent à revoir ton médecin. Je trouve ça vraiment important d'avoir un peu une relation quand même assez proche avec son médecin. Parce que tu lui laisses ton corps entre ses mains et ta santé et ta vie aussi. Alors, on va se le dire. Il faut quand même avoir confiance. Il faut quand même avoir confiance à ce petit médecin-là. C'est ça. Alors, de ce fait, je vous laisse faire cette vidéo-ci qui est le processus. Et, ben, c'est ça. Hello, guys! Alors, je vais commencer cette vidéo-là par vous dire que dans ce vlog, je vais vous montrer une procédure dans laquelle... une procédure que je vais faire. Je ne sais pas où tu sais exactement c'est quoi. Je me fais opérer dans exactement trois jours. Demain, j'ai mon test COVID. Et j'ai peur parce que j'ai mal à gorge aujourd'hui. Aujourd'hui, je devais faire un test COVID PCR. Avant cette opération-là, on me l'a pas dit avant. Alors là, j'étais un petit peu chouque. Puis tout d'un coup, j'ai mal à gorge aujourd'hui. What the fuck is happening? Fait que c'est ça. Alors, je suis trois jours avant cette opération. Donc, je ne vais pas vous dire tout de suite quelle est cette opération. Je suis stressé. Test COVID demain. I'm so stressed. Parce que j'ai la COVID. J'espère que je n'allais pas. Non. Ok, guys. Fait que là, je viens d'arriver à mon test COVID. Justement stressé parce que je me suis réveillé ce matin avec un mal de gorge un peu plus intense. I'm so stressed. J'espère que je n'ai pas la COVID. Sinon, ma chirurgie va être annulée. C'est non. Je ne veux pas. Non. Bon, ben, c'est ce que j'appelle un... Comment dire? 100$ dépensé en 35 secondes. Je suis déjà sorti. Ça ne fait même pas une minute que je suis rentré. Ha! Cool! Ok, guys. Donc, aujourd'hui est jour G. J'ai eu mon résultat. Je suis négative de la COVID. Mais comme vous pouvez le voir, Oh my God, je ne fais plus de temps encore. Ma ceinture. Tabernacle. Fait que là, moi ce matin, je dois aller prendre un petit déjeuner quand même. Très léger pour survivre à ma chirurgie d'aujourd'hui. Fait que là, on s'endort. Oh! Elle a frié. Elle a mangé un petit déjeuner avec cette vieille tête de cul. Ah! C'est encore ma ceinture. Ah! Après ça, je vais revenir à la maison. Puis je vais faire mes cheveux. Me préparer un peu pour le tour. Puis après ça, ça va la chirurgie. Mais là, au moins j'ai enlevé tous mes colliers, tous mes bijoux. Je suis all naked. Donc guys, voici mon déjeuner léger de ce matin. Bagel, fruits et yogourt vanille. Je n'ai jamais pris ça dans un place de déjeuner, mais... Let's go! Bon, ok guys. Donc je m'apprête à aller à ma chirurgie. Et je me suis mis en vêtements mous, bien évidemment. Parce que je vous conseille de vous mettre en mou quand vous allez pour une chirurgie, peu importe la chirurgie. Parce que ça vous tentera vraiment d'être dans des jeans serrés après. Donc on s'en va avec carcasse aujourd'hui. Et Diana, Diana, c'est mon livre. Pourquoi tu te gâches? Ok. Ok, je suis arrivé. Ma chirurgie est dans pas très long. Je vais prendre un calmant, un petit balillon pour m'aider. J'espère que ça va bien. Ça va mieux me calmer. Même si je ne suis même pas stressée, mais whatever, you know? Je vais vous montrer un petit peu la salle d'attente reforme à quoi. C'est une vieille bâtisse full belle, avec full des beaux détails. Je ne vous ai jamais montré comment c'était, mais tu sais, ça fait des milliards de fois que je viens ici. That is really cute. On veut dire que vu que j'étais tout dans sa rétente, je vais prendre mon masque. Ça fait pas mon affaire parce que j'avais hâte de m'en bober. J'ai pris mes calmants, qui sont sous ma langue. J'ai bien hâte de voir, ça va bien, 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 bien calmer, mais j'ai pas tant besoin d'être calmer. Mais, you know, un petit calmant, ça fait toujours du bien. Un cheese pack sous les bisturis avec un corps. Alors, tu sais, ces petits calmants qu'on appelle ça déjà des jaquettes. Des jaquettes. Coucou. Bien, bon soin. Moi, j'ai pu garder mes pantalons. OK. Alors, moi ici, je suis une habituée. J'ai essayé ici à peu près à chaque trois mois. Donc, c'est ça. Puis là, on sait pas qu'est-ce qu'on va faire pour la chirurgie, qu'est-ce qui sera l'objet de la chirurgie. J'ai bien hâte de savoir. On vient de faire mes marques. Ça, c'est les marques de la grosseur de mes seins d'avant. Puis là, je voulais vous montrer un peu ce qui m'énervait de mes seins en ce moment. Je vais vous montrer un peu ce qui m'énervait de mes seins en ce moment. On le voit pas vraiment, mais... J'ai genre des ripples. Ça, c'est parce que soit que j'ai maigris ou que ma pochette... Moi, je tiens à dire que c'est ma pochette qui s'est loussée à overfilant. Mais mon docteur dit que c'est parce que j'ai maigris. Mais je n'y crois pas. Non, je n'y crois pas. Donc, on a le master ici. Bien, bonsoir. Il est comme... Qu'est-ce qu'il se passe? OK. So, what's going on? Je suis dans les dessous de la chirurgie esthétique aujourd'hui. Ça, ce sont de très beaux matériels. Matriels. Matard. Vous devenez probablement... C'est quoi? Ce sont des implants, des marques d'implants mamaires. Interesting. OK. Hum! Hum! La boite est belle! Pendant que j'attends pour ma chirurgie, je vais vous donner des conseils tout de suite. Pour vos procédures de haut du corps, habillez-vous toujours en eau. Gardez toujours du coton. Un jogging aussi. Soyez sûr d'être confortable. Mettez des dessous qui ne sont pas compliqués à mettre. OK? Ils vont vous donner un calmeur aussi qui, présentement, je le sens. Et c'est pas mal ça. Trust the process. Puis, tant que vous sortez là confortable, allez vous coucher. Après, allez prendre les médicaments qu'ils ont donnés, soit pour des painkillers ou pour les infections. Après ça, moi, je vais me coucher dans mon beau petit lit confortable. Je vais prendre toutes les soins nécessaires pour mes seins. Ils m'ont donné une feuille que je vais vous énumérer les choses de ne pas faire et à faire dans des prochaines sections de cette vidéo. Bonsoir. A few moments later. Oh my gosh, chirurgie faite. Anesthésie locale. Pour de vrai, je pense que j'ai jamais vécu une aussi fun chirurgie de ma vie. OK, on a parlé, on a niaisé tout le long. J'ai rien senti du tout. Rien. Quand j'avais fait de ma labia, j'avais senti genre l'escalpel un peu. Puis, la cotérisation, là, j'ai absolument rien senti. Je suis trop excitée. J'ai aussi mes nouveaux implants avec moi. En fait, mes anciens implants avec moi. Et, I'm really excited. J'ai tellement hâte de vous montrer. J'ai tellement hâte de vous montrer. Je vais vous montrer. OK, c'est exactement ça que j'avais à l'intérieur de moi. Cet implant est encore chaud de mon corps. OK, parce que la procédure n'a vraiment pas duré longtemps, mais comme... C'est mes implants que j'avais en moi pendant trois faquelles années. Hein? C'est tellement intéressant de savoir que ça, c'était dans mon corps. Ça, là, c'était dans mon corps. OK, guys. Donc, jour 1, aujourd'hui, je vous énumère les choses qu'on m'a dites ou données aujourd'hui qui étaient des informations que je ne crois pas avoir déjà données auparavant avec ma première procédure que j'ai eue il y a trois ans. Donc, on m'a donné des tramadoles pour la douleur. Je ne crois pas que je vais en avoir vraiment besoin, mais je n'ai pris une quand même juste pour comme... Non. Et avec ça, il y a du... C'est un médical, dans le fond, qui est contre les infections. Si jamais je pourrais avoir une infection, ça va comme prévenir l'infection. Je vais vous lire la feuille qu'on m'a donnée pour m'expliquer les soins après augmentation mammaire. C'est sûr que pour moi, c'est différent parce que j'ai déjà eu une augmentation mammaire trois ans avant. Mais là, on m'a donné quand même la même feuille. Donc, je me rappelle de beaucoup de choses là-dedans. Moi, aujourd'hui, c'est juste un changement de prothèse, un changement de grosseur et de hauteur. Mais je vais quand même vous lire ce qu'il faut que vous sachiez. Premièrement, évitez les grands mouvements de bras. Pour moi, ça me touche encore aujourd'hui parce que ça me fait quand même mal quand je lève les bras. Évitez de lever des poids lourds et forcer les bras. On peut appliquer de la glace au-dessus des seins 15-20 minutes aux heures. I don't do that, never did that. Évitez de vous coucher sur les seins pour moins de 10 jours. Moi, je dors jamais sur mes seins de toute façon, mais évitez surtout au début de dormir sur le ventre. Gardez les diachinons en cicatrices durant 10 jours au moins. Fait qu'enlevez pas vos tailles par-dessus des seins, guys. It's not good for you. It's just not good for you. Pour porter le soutien-gorge jour et nuit jusqu'à votre visite de contrôle, il ne doit pas être trop serré. Donc, le soutien-gorge, c'est celui-ci. C'est un soutien-gorge qui est vraiment quand même serré de toute façon pour garder les seins à la bonne place. On voit que mes seins sont... Mais il faut garder ce soutien-gorge-là, c'est vraiment important. C'est comme un genre de petit waist strain-là. En avant, il y a comme des clips, you know? It is what it is, you have to keep it. Portez pas de soutien-gorge avec armature ou push-up. Faut pas prendre de l'aspirine ou des advil. Essayer de réduire l'alcool aussi après pour les 10 jours après la chirurgie le moins possible. Si tu veux bien guérir, pas trop saigner, pas trop faire de bleu ou whatever. Si t'as des bleus là pis ça, tu fais pas de bleu au sein, mais comme... You know? Just making sure que ta covalation te va bien. Essaye de ne pas abuser votre ampouce à la poudre pendant des parties toute la fin de semaine après, Mathieu. Qu'il te plaît? Allez à votre rendez-vous de contrôle, votre suivi, c'est super important d'aller au suivi. J'ai fait l'erreur dans le passé de ne pas aller à mes rendez-vous de suivi et aussitôt quelque chose qui va pas bien avec ce que t'as. Et voilà, you're fucked parce que t'as même pas été au suivi. Fait que lui, il va pas prendre la peine de refaire une révision parce que t'as même pas pris la peine de venir à ton rendez-vous de suivi. Pis après ça, un an plus tard, t'es comme... Là, t'es pas bon, maman, maman! T'avais juste à venir à ton instant de rendez-vous de suivi, je te l'aurais dit. Ah, merci, bon point! Euh, on peut prendre une douche à partir du troisième jour. Troisième jour, on peut commencer à prendre une douche à chaque jour. T'as pas besoin d'une chirurgie pour prendre une douche à chaque jour, guys, ok? On va se le dire tout de suite. Prends ta douche. Attends juste trois jours, ça fait trois jours que t'as eu une chirurgie. C'est tout. Pis, s'il y a pas de complications, je l'ai déjà parlé dans une autre vidéo de chirurgie quand j'ai fait de ma labiaplastie. C'est un gel de silicone que peut-être ton chirurgien va te donner ou que tu peux acheter en pharmacie. Et ça va full été tes cicatrices. Donc, tu prends le gel de silicone, t'en mets juste un peu pis t'en mets sur tes cicatrices. Ça va guérir full bien. Je le conseille vraiment à tout le monde. Ou même des bandes de silicone. C'est genre des tapes de silicone. Magnifique! C'est parfait! You should go take that! Pour vrai, j'ai ma vieille tête de fille qui vient juste de se faire opérer. Mais quand même, j'ai l'air confondre pour une fille qui vient juste de se faire opérer. C'est pas mal! C'est pas mal ça qu'on m'a donné. Je me souvenais de pas mal tout ça parce que c'est pas ma première augmentation de ma mère. Et cette fois-ci, elle est différente parce que mon augmentation n'est pas une augmentation. Elle est une augmentation, mais c'est un changement de prothèse. La différence avec mon augmentation de la première fois d'il y a trois ans, c'est qu'il devait creuser, c'est très graphique, creuser une poche en-dessous de mon muscle. Il devait décoller mon muscle pour avoir une poche assez grande pour mettre un implant pour faire une augmentation à ma mère. Cette fois-ci, tout ce qu'ils avaient à faire, c'est enlever mon ancien implant que je vais vous montrer ici. Cet implant. C'était l'implant qu'il y avait dans mon corps, ok? Et dans le fond, ils ont ouvert anesthésie locale, enlevé mon implant. Ils m'en ont mis des nouveaux, and she's ready to go. Et je me sens déjà prête pour pouvoir aller clubber, mais je devrais pas. Si je veux que mes seins finissent bien, I should not. Et bon, pour ceux qui veulent savoir la grosseur que j'ai présentement, Docteur Eric Benzimon, qui est mon médecin Babali, était pas censé me mettre aussi gros, mais moi je voulais qu'elle m'une de gros, mais il pensait que ça allait pas rentrer dans moi. Finalement! C'est les gros implants à 800cc, ma chum! Yes! Donc finalement, Docteur Eric Benzimon a pu me mettre dans ce petit corps que j'ai. Un implant de 800cc qui est le même que lui. Lui est en gel de silicone et moi j'ai opté pour le salin. Et disons que la différence, c'est qu'en fait le mien est beaucoup plus dur. Ça c'est extrêmement mou, les miens sont fucking dures. Il y a des vrais rushs, mais c'est exactement ça que je voulais. On joue-tu au ballon? Oui! On joue-tu au ballon? Oui! Attends. Ok, are you ready? We're so fucking ready. Ok. C'est à l'enfin! Ok, parfait. Oh! Passe-le! La fille elle vient juste de se faire les cinq, genre. Oui, est-ce que... Oh, she needs to chill. She's the fucking warrior. Ok, bye! Bye! Bon, donc avec cette pose que Marie a elle-même apporté dans cette vidéo, c'est que présentement j'ai cette grosseur d'implant-là, mais en eau salin. Donc avec une texture différente évidemment, à moi ils sont beaucoup plus durs, celui-là est beaucoup plus mou. En eau salin, en moi, qui a pu rentrer au début, je voulais avoir 150-700. 800, ça rentrait, on s'est dit, let's do that for 800, parce que je voulais quelque chose de très tight. Mais ça paraît pas si gros que ça de plus sur mon corps, parce que j'avais quand même un gros corps, une grosse cage thoracique. Donc, le fait que j'ai dû changer de prothèse, c'était pas parce que j'avais envie d'être une barbie superficielle. Non, c'était parce que j'ai une grosse cage thoracique. Mes autres scènes avant, c'était mes premiers scènes, je partais de rien du tout. Et avec le temps, évidemment, des scènes, ça se place, ça descend, ça s'étire un petit peu. Et on s'est rendu compte que ma cage thoracique était vraiment très grosse pour la grosseur de scènes qu'on m'avait installé. Donc, j'avais la possibilité de pouvoir avoir des scènes qui étaient tout simplement plus gros et qui prenaient un peu plus de place sur ma cage thoracique, sans nécessairement que j'ai l'air d'une bombshell, genre, avec trop de scènes. Puis, le docteur Eric Bentimon a fait beaucoup de back and forth avec moi. Ok, je pense qu'à chaque semaine, on se parlait, on s'envoyait des courriels, on se parlait au téléphone, prenait plein de rendez-vous. Je dois avoir pris, genre, peut-être sept rendez-vous avant d'avoir choisi vraiment ce que je voulais mettre. Donc, jour 1 aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer mes scènes dans les prochains jours. Peut-être dans jour 5, jour 4, jour 5, quand tu sais, ça va avoir, ça va être calmé, quand le tout va être un peu guéri, quand, you know, que je vais me sentir mieux que je vais pouvoir sortir un peu de chez nous, puis mettre des beaux chandails, parce que pour le moment, je vais rester en vieille brassière bien serré, pendant un bon long moment, au moins pour le week-end. On verra après le week-end, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle vidéo lundi, qui est peut-être que lundi, c'est aujourd'hui, puis peut-être qu'aujourd'hui, c'est le moment où tu regardes cette vidéo, on sait pas, hein, on sait pas. Faut que là-dessus, moi, je vais aller me coucher, me reposer, et on se voit dans un prochain jour. C'est pas la fin du vidéo, guys, on se revoit demain, on se revoit tantôt. Ben, anyway, dans une seconde, on se switch à l'autre journée. Bon, OK, guys, jour 2, il est 8h30, OK, je me suis littéralement levé à 6h du matin, je n'étais pas capable de dormir, puis j'ai tellement mal dormi, j'ai genre parlé toute la nuit, j'ai fait des rêves, puis ça, puis j'étais comme dans un sommeil très pas profond, très pas profond, j'ai genre parlé toute la nuit dans mon sommeil, je me suis levé à 6h, je me suis couché à une heure, pas capable de dormir, ça a été de la merde, et j'avais mal à mes incisions, et aussi musculaires de ce côté-là, mais là, en matin, ça va mieux. Bon, il faudrait que je me lève un peu par des petites affaires, on dirait qu'il fait beau dehors, mais j'ai quand même vraiment hâte de voir le résultat. J'essaie de mettre ma brassée quand même assez serrée pour bien les rapprocher dans le milieu, puis que ça guérisse bien. On se croise les doigts, on se croise les doigts, on veut que ça aille bien. Donc, on est à 3 jours de l'opération, je suis brûlé, je ne dors pas bien, j'ai mal aux incisions, si je peux dire ça comme ça, et en ce moment, j'ai mal au cœur, et je suis couché chez mes pères. It is what it is. J'essaie de me reposer un peu, c'est difficile. Bon, you know, hein, je fais ce qu'il faut, là, je peux enlever mes tapes, parce que ça fait 3 jours, après 3 jours, on peut enlever nos tapes, j'ai vraiment une vieille tape de cul, pour le verre. Ma peau aux têtes. Tout va bien, tout va bien, j'ai très hâte de pouvoir m'habiller normalement, mais pour le moment, je m'habille en mou. J'essaie de faire du bien à mon corps, parce que mon pauvre corps est faible, c'est ainsi. Je vous tiens au courant, on est jour 3, tout se passe bien. J'essaie de ne pas prendre trop mes painkiller, but it's really hard. OK, guys, aujourd'hui, on est jour 6. Demain, c'est après une semaine que j'ai eu ma chirurgie, et je viens d'avoir mon post-up. Mes cicatrices sont fucking belles. On m'a donné une petite crème. Donc, c'est une petite crème comme ça, qui est à base de silicone, que je connaissais déjà, parce que pour ma vaginoplastie, pour ma labiaplastie, puis pour mes premiers seins, je mettais ça aussi sur mes cicatrices pour bien cicatriser. Donc, il faut mettre ça une fois par jour, à chaque jour, à partir du premier mois. Donc, je ne peux pas encore mettre ça maintenant. Je vais pouvoir commencer au mois de mai. Mais au moins, on sait qu'on peut aider au niveau des cicatrices. Mes cicatrices sont déjà super belles. C'est genre même pas 2 cm de long, la cicatrice. Elles ne sont même pas rouges encore. Elles sont genre full belles, un petit peu gonflées. Mais ça va dégonfler avec le temps, mais comme ça ne paraît pas tant pour de vrai, puis je suis vraiment full satisfaite quand je te rends contente. Sinon, tout va super bien. À partir de maintenant, je peux enlever ma brassière, qui est la brassière d'après-chirurgie la nuit, mais je dois la garder le jour pour avoir un bon soutien. Mais je pense qu'avoir une bonne brassière de sport aussi, ça aide beaucoup. Celle-là me faisait un peu mal au niveau de mes incisions. J'ai opté pour une brassière de sport pendant la semaine complète, puis je vais continuer à opter pour la brassière de sport qui soutient un peu plus au niveau de mes seins, puis qui frotte un peu moins sur mes incisions, évidemment. Alors, je suis allé avec cette grosseur-là. Ça a l'air gros de maintenant. Je vous montre ici un peu le résultat avec une brassière qui n'est pas nécessairement une brassière de sport, mais c'est une brassière qui fait un bon soutien. J'ai opté pour un profil haut. Avant, j'avais un modéré plus. Le profil haut va me donner un peu plus la hauteur que je désirais avoir, puis que ça va prendre un peu plus la place, en fait, dans le haut de mon seins, que je trouvais que j'avais perdu avec le temps, parce que mes seins avaient descendu un peu. Puis, en ayant modéré plus, oui, il était plus large, mais il avait moins de profil. Donc, ça faisait en sorte que le haut était un peu moins galbé. Alors maintenant, j'ai le galbe que je désirais avoir et la grosseur aussi ne paraît pas si plus gros que ça. Puis, je suis vraiment contente parce que j'avais peur que ce soit trop gros. Puis, finalement, même lui sans cesser sur mon tronc, ça fait parfaitement bien. Et now, I'm ready to have les parfaits looks, avec exactement le look et l'esthétique que je désire avoir depuis le début. Vous allez capoter quand je vais vous dire le chiffre. Mais quand on regarde visuellement, c'est pas si plus gros que ça, OK? Parce que je recherchais le look que j'avais quand j'étais habillé avec une brassière. Je recherchais littéralement ce look-là. Alors, pour avoir ce look-là, j'ai dû et j'ai pu rentrer sur ma cage thoracique un implant. Pas celui-là, ça, c'est silicone, mais j'ai mis un implant salin natriel de 800 cc. OK, c'est un implant de 650 sur complet à 800 cc pour la fermeté. Puis aussi pour être sûr qu'il n'y ait pas de ripple sur le côté parce que si l'implant n'est pas assez plein, ça peut faire des petits ripple sur le côté. Fait que j'aime mieux qu'il soit over-plein, comme ça, j'ai pas de ripple sur le côté. Je suis bien contente et présentement à 6 jours de chirurgie, je suis extrêmement satisfaite. J'ai pas d'en plus rien parce qu'évidemment, une deuxième augmentation de ma mère est beaucoup moins dramatique que la première. La première, le recovery est plus dur. Il doit décoller le muscle. Il doit faire une place sous le muscle justement pour mettre l'implant. Au niveau des muscles, c'est beaucoup plus dur aussi l'adaptation au corps parce qu'évidemment, le corps est habitué d'avoir des muscles décollés et d'avoir de l'EDM dans toute cette parcelle-là du sein. Moi, cette fois-ci, c'était tout simplement enlever mon implant qui était ceux-là, OK, qu'il y avait dans mon corps, et en mettre des nouveaux, les gonfler, rattacher tout ça, mettre le petit sucatrice de genre 2 cm maximum. Ça peut paraître superficiel pour vous, mais je pense qu'autant une explantation, une augmentation, grossir encore plus, rapetir les seins, c'est vraiment propre à chacun et c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment juger. Donc, je vous dis tout de suite s'il y a des jugements dans les commentaires là-bas. Ah, je n'en veux pas parce que mon choix, je pense que chacun est maître de ses décisions. Et si ça peut me faire sentir mieux dans mon corps, why not coconut? Et si peu importe, tu peux te faire sentir mieux dans ton corps, why not coconut? Moi, c'est ma façon de penser, c'est comme ça que je vois les choses. Et évidemment, j'ai pas été bien dans mon corps pendant une bonne 25 ans, un bon 25 ans, un bon même 26 ans. Fait que je pense qu'aujourd'hui, I can enjoy it, comme j'ai envie de l'enjoy et de modifier les choses que j'ai envie de modifier jusqu'à ce que ma satisfaction soit complètement remplie, ce qui arrivera probablement jamais parce qu'on est juste jamais satisfait que je sois trans ou pas trans. On est jamais satisfait. C'est quand même assez fucké de se dire que ça, ça, c'était dans mon corps. Fait qu'en tout cas, là-dessus, j'espère que vous avez aimé ce petit vlog et ce petit... cette petite aventure avec moi encore, d'amélioration de moi. Je vous le dis encore, je suis pas là pour vous dire que vous devez avoir la chirurgie moi. C'est quelque chose qui me fait du bien, qui me fait sentir mieux. Quand je me regarde en miroir tout nu, c'est vraiment pour moi que je le fais, c'est pas pour les autres. C'est pas plus pour avoir l'air plus sexy ou whatever. C'est vraiment juste dans mon acceptation de moi, dans mon appréciation de mon corps. Fait que je vous encourage à vous apprécier comme vous êtes aussi, évidemment. si j'aurais pu, hein, pis je serais né comme je suis maintenant, hein, j'aurais pas besoin de faire tout ça. Mais évidemment, moi, j'ai un parcours différent. Ça l'excuse pas nécessairement mes changements. Mais je pense que, bon, faut faire ce qu'il faut pour être bien avec nous-mêmes. Alors, j'ai fait ce qu'il faut pour être bien avec moi-même. Mais là, je pense que c'était vraiment la dernière étape chirurgicale pour moi. Et maintenant, je suis plus que bien, pis c'est ça l'important. Fait que, si vous avez aimé cette vidéo-là, mettez un petit thumbs up. Abonnez-vous à ma chaîne aussi, évidemment. Ça me ferait vraiment plaisir. On est bientôt à 100 000 abonnés. Donc, à 100 000 abonnés, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais sauter dans les airs. Laissez-moi des commentaires aussi, des suggestions de prochaines vidéos dans les commentaires en bas, évidemment. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!